C'est parti, c'est parti. Il y a plus de terre que de pieds. Techniquement que ça sorte, par rapport à la vie du mur et à sa solidité, c'est pas grave, c'est chiant esthétiquement. Mais après, techniquement, on sait que les pieds, on a essayé de les placer pas trop mal. Celle-là qui sort, elle joigne vachement bien, on l'a mis avec Michel. C'est Michel qui l'a vue et c'est vrai qu'elle place bien. Mais le problème, c'est qu'elle n'a pas beaucoup de profondeur. On a privilégié la face à la profondeur. Chose qui peut se faire, sauf que là, comme on est en précouronnement, on était à ce qu'on a vu tout à l'heure, le précouronnement. Si au-dessus, on avait des pierres beaucoup plus profondes qui tenaient en poids et dans le drain et sur l'accroche du mur de parement, sur le parement d'en face, ce serait mieux. C'est à peu près ce qu'on a. On a des pierres profondes à peu près droits. Déjà, c'est par rapport au cheminement, c'est par rapport aux bestioles, c'est par rapport au chemin, pour ne pas qu'il y ait d'accroche quand il y a des bêtes qui viennent ou quoi. Il y a aussi une autre notion dont on n'a pas parlé hier. C'est-à-dire que s'il commence à se déformer, lorsqu'on entretient régulièrement un mur, quand il commence à se déformer, si le mur est droit, s'il se déforme, on va le voir forcément. Parce que si on fait un mur trop tordu, on ne va pas savoir forcément là où il commence à s'affaiblir. Or, un mur qui commence à s'affaiblir, c'est un truc à surveiller, quelque chose qu'on peut arranger, genre, quand on est dans le travail des champs, encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de la fabrication du moment. Quand on est dans le travail des champs, quand on passe tout le temps devant ce mur, si le gars qui l'a fait ou le gars dont il a pris la succession, il voit que là il y a une faiblesse, il pourra un jour dire « bon ben voilà, je démonte et je le remonte » pour éviter que ça me tombe sur le chemin le jour où je serai pressé et que ça dévale de partout. Donc voilà pourquoi un mur est plat. Mais sinon, techniquement, si le mur est tout tordu, on en voit, des entassements, des choses qui sont… Il n'y a pas de raison que ça tienne moins bien. Si tout ce qu'on a vu sur les points de contact, sur le fait que ça s'autobloque, que ça contrarie la poussée qu'il va y avoir en dessous, la poussée qu'il pourrait y avoir vraiment sous le sol aussi, du végétal, de la flotte et des animaux, bon, c'est pas bien grave. Mais effectivement, là, on avait le cordeau, on avait les deux rochers pour se référer, on a mis le cordeau, là ça sort un peu. Donc voilà, c'est vrai que c'est mieux quand ça sort pas. Et pour la lecture, et pour l'avenir, et pour l'esthétique et tout ça. Donc là, c'est remonté le cendredile, il a s'en déclenché, il a gâchés les sales briots. Et c'est pas ce soir, là, hein ? Il a tout l'a joué au rô! Allez, c'est vrai ? Mets, le bonheur ! Les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs pour faire fises, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêcheurs, les pêches, les pêcheurs, C'est parti. Ah, ça y est, c'est bon, ça va. Oui, mais ça, il n'y a pas de cisse. C'est un peu en profondeur parce que les pierres, elles sont larges. On fait la loudrine derrière, on fait un brin derrière, donc vous servez des petites plaques pour la chaleur. C'est pour le bois, ça. Merci. Merci. Je vais mettre le fil là-bas à 67. Oui, ok. C'est bon. Avec une bouche en blanc, c'est pas très beau. Allez, Valérie, ne le cherchez pas. Non, c'est plein d'angolades. Allez, Jean-François. Je vais charger les outils. On fait le retour avant. Et on va faire tout ce qu'il y a. Je vous envoie un Jean, je l'ai tout fait. C'est le plus long aussi. Je vous envoie un Jean. 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 Je vous envoie un Jean.